J'aimerais bien qu'on soit des terrains. J'arrive ! Bon, je vais trouver ça devant ma porte. Ça tourne bien, je voulais justement me mettre à la création de terrain. Eh ben, du coup, on va l'unboxer. Alors, il s'agit là de la boîte Game Master in Search of Adventures, qui est un kit complet de chez Army Painter pour faire des décors pour Donjons et Dragons ou pour vos wargames. Moi, je vais m'en servir pour faire des décors de wargames. C'est un kit qui normalement coûte une centaine d'euros. Je l'ai eu à moins de 50 euros sur Amazon. Il est en promo en ce moment, je vous recommande fortement de le choper. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop là ! Alors, on a plein de belles choses. Déjà, on a du papier gratuit. Ça, c'est toujours bien, le papier gratuit. Alors, on a un petit guide sur comment construire, justement, certaines choses. Ce qui est très, très sympa, et ça, c'est vraiment une super touche de la part d'Ami Painter, c'est que pour chaque type de choses qu'on veut construire... Attends, je crois que je suis légèrement surexposé. Voilà. Pour chaque type de truc qu'on veut construire, eh ben, il y a un QR code qu'on peut scanner. Et ensuite, ça nous emmène vers un tuto directement pour apprendre à le faire. Et ça, je trouve ça super chouette. Donc, c'est un guide qui est vraiment complet, qui va vous aider de A à Z dans la création de votre terrain. Bref, voilà pour le petit guide. Les guides d'Ami Painter sont, en général, très, très bien. Ensuite, qu'avons-nous là ? On va sortir le gros, un petit peu, du truc. Nous avons du XPS Foam. Donc, des petites planchettes de Foam XPS. On en a une, deux... Hop, je suis déjà en train de tout casser. Trois. Quatre, cinq, six. On en a six. Je vous donnerai les dimensions à la caméra, une fois que je les aurai mesurées. Hop, là, on va mettre ça de côté. Nous avons une bombe exprès pour primer, justement, les terrains. C'est une bombe à base d'eau. Et elle ne bouffe pas le Foam XPS. Ça, c'est super important. Mais si vous utilisez n'importe quelle bombe sur du XPS, en général, ça va le bouffer. Et c'est pas fou. Et si vous ne me croyez pas, voilà un exemple. Alors, ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un petit panflet en noir et blanc. Ok, d'accord. Ah, c'est le... Oui, d'accord, ok. C'est l'explication de comment utiliser le Wire Foam Cutter. Eh bien, nous allons immédiatement regarder le Wire Foam Cutter, alors. Hop. Donc, ça, c'est pas bien compliqué. Et ça vient de se casser la gueule. C'est pas bien compliqué. Vous mettez... C'est des batteries de type C, ça ? Je crois que la dernière fois que j'ai vu des batteries de type C, c'était dans Bouffetout. Bref. Donc, vous mettez deux batteries de type C, vous appuyez sur le petit bouton qui est là. Et ça va immédiatement chauffer le petit fil qui vous permet de couper votre foam. Je sais pas dans quel sens ça se met. Ça doit se mettre comme ça. Oui, ça se met comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est très, très bien. Ça vient aussi avec... Alors, je sais pas si on le verra très, très bien à la caméra. Ça vient aussi avec des petits fils de rechange. Histoire de pouvoir les changer s'ils sont abîmés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la boîte ? Vous êtes sûrs, d'ailleurs, que je vais me brûler sur ce truc au moins une fois. Ensuite, on a des petites touffes d'herbe. Alors, les touffes d'herbe Army Painter sont formidables. J'en utilise tout le temps. J'en ai une petite réserve. C'est auto-adhésif. Elles sont formidables. Donc, on a des petites touffes d'herbe. Nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est ça comme peinture ? On a Cavern Base. Donc, qui est une peinture un petit peu marron. Nous avons du Scenery Sand. Donc, hop, du petit sable. Alors, on va essayer de l'ouvrir sans tout foutre en l'air. Je le sens mal. Ok, non, ça va. Donc, vous voyez, voilà, un sable qui a différentes textures, différents grains. Pour, justement, les décors. Donc, ça, c'est super chouette. Hop là, on va remettre le petit... Hop là, voilà. Ensuite, alors, je vais sortir d'autres petits trucs. On a Dungeon Base en couleur. Donc, c'est des gros pots. Comme pour l'autre, c'est des pots de 50 mm. C'est des bons gros pots de peinture. Alors, Dungeon Base, qui est plutôt gris-noir, qui a une très, très belle teinte. Donc, voilà. Ensuite, je vais garder les peintures pour le dernier. Nous avons, dans cette petite boîte, un cutter, tout ce qu'il y a de plus standard. Hop là. Est-ce qu'il a une sécurité ? Il a une sécurité. C'est formidable. Donc, voilà, un cutter tout simple. Vous pouvez être sûr que je vais me couper au moins une fois avec ce truc. Ensuite, nous avons... Alors, on a une palette. Bon, bah, ok, excusez-moi. Mais moi, j'utilise une white palette. En fait, c'est vachement mieux, d'accord ? Donc, voilà, ça, j'en ai pas halluciné. Non, je rigole, bien sûr. C'est super qu'il y ait une petite palette avec de fournis. Alors, nous avons trois pinceaux. On a un pinceau Medium Dry Brush. Alors, j'ai déjà essayé les pinceaux de Army Painter. J'ai essayé les pinceaux de Dry Brush pour les figurines. Ceux qui sont un peu ronds. Je vous les montrerai à l'écran, bien sûr. Et ils sont bien. Ils sont franchement bien. Alors, ils sont beaucoup moins chers que la concurrence Artist Opus, tout ça. Et je les trouve pas mal du tout. Ensuite, on a un large Dry Brush. Donc là, ce sera vraiment pour le gros terrain. Et on a un petit pinceau pour les washes. Ça, c'est bien parce que j'utilise mes pinceaux en poils naturels pour washer quand je wash deux ans en temps. Et c'est pas bien. Ça flingue les poils naturels. Ensuite, on a deux grosses planches, du coup, de faume. Alors, j'espère qu'avec tout ça, je pourrais faire un board. Parce que j'ai dans le projet de faire un board pour Malifo. C'est pour ça que j'ai pris tout ça. Ensuite, on a un petit sandpaper, un petit papier de verre, 120 grits. Donc ça, c'est super. Et nous avons là une petite règle. Ah, ça, c'est trop bien. Ça, je vais m'en servir pour mes parties. Parce qu'elle a un côté où c'est en inch et un côté en centimètre. Donc tout en métal. Ça, c'est vraiment super. Là, je vais mettre ça sur le côté. Ensuite. D'accord. C'est fou. À chaque fois que je fais un unboxing... Ah, d'accord. La boîte est bien, bien pétée. Chaque fois que je fais un unboxing, il se passe quelque chose. Bon, bah écoutez. On va absolument tout sortir. Qui suffit ce petit truc ? Smashed missing item broken. D'accord, ok. C'est quand on reçoit quelque chose qui ne marche pas bien. Eh bah, j'ai une boîte qui ne marche pas bien, Army Painter. Ok. Donc, ouais, là, c'est une petite pub, pareil, pour les produits de chez Army Painter. Et là, du coup, leur range de peinture. Qu'est-ce que nous avons comme peinture ? On a du Dungeon Highlight. J'aime beaucoup la teinte qu'il a. Je me demande si je ne vais pas m'en servir carrément pour faire mes bases de figurines. Ensuite, on a du Subterrain Wash, qui a l'air d'être un wash un petit peu vert. Il a l'air sympa aussi. Nous avons... Alors, je vais continuer sur les peintures. Nous avons Cavern Highlight, du coup, accouplé avec Cavern Base. Et on a la Cavern Effect. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Cavern Effect. Aucune idée. Nous avons ensuite Dungeon Effect. Qu'est-ce que ça peut être, Dungeon Effect ? On dirait juste du blanc. Ok. Ensuite, on a Brink Black. Alors, je suppose que c'est un wash. Ca a l'air d'être un wash, vu la consistance. Ca a l'air d'être un wash. Nous avons... Alors, cette couleur, elle m'intéresse fortement. Grotto Slime. Ca a l'air d'être une espèce de vert un peu... Un peu Death Ward, couleur Death Ward. Si vous jouez à la marque 40 000. Et le dernier truc, on a de la colle exprès pour la Foam XPS. Donc ça, c'est bien. Même si je n'ai aucune idée de c'est quoi la différence entre de la colle PVA et de la colle XPS. Mais bon. Eh ben, ça nous fait pas mal de choses pour un prix qui est vraiment minuscule. On peut dire ce qu'on veut d'un Mi Painter, globalement. Oui, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils font des mauvaises peintures. Leurs produits sont pas ouf. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ne serait-ce que, justement, mettre à disposition des kits tout prêts pour que les débutants aient juste tout le matériel qu'il leur faut pour commencer quelque chose. Et ça, ben, en fait, c'est les seuls à le faire. Il y a actuellement personne sur le marché qui propose un kit entier pour faire des terrains. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire, moi, de tout ce matériel ? Eh ben, en fait, j'ai pour projet, d'ici l'année prochaine, de faire un board complet pour Malifo et de vous en faire une vidéo entière. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Eh ben, c'est pas mal, hein. En ce qui me concerne, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.